bonjour ici donc on est le 13 septembre 2018 bon il fait un peu maussade avec de la pluie un peu de pluie et le ciel est couvert à l'extérieur mais disons que bon on parle que la météo va remonter donc il va faire de nouveau bon on a eu une année je veux dire assez exceptionnelle bon jusqu'à présent on peut pas s'en plaindre voilà ceci étant dit je vais faire une discussion ici un peu spéciale pourquoi parce que généralement discussion spéciale sur quoi baisse sur le second degré ici je ne veux pas me mettre de limite c'est à dire que je mets je vais me situer enfin je vais situer un polynôme du second degré que je vais appeler p2x qui est ax carré plus bx plus c bien sûr pour que ce soit du second degré j'ai toujours dit que a est différent de 0 sinon si a est nul on peut avoir soit du premier degré ou soit un terme indépendant une constante et pour éviter ça je je prends la condition que a soit différent de 0 à partir de là je vais pas me limiter c'est à dire que je vais réellement me situer dans un espace infini dans un espace infini voilà qui n'a pas de limite qui n'a pas de limite c'est à dire l'espace des nombres quel nombre et bien je prends le plus grand espace qui est l'espace complexe qui regroupe tous les nombres voilà qui a en son sein les réels et tous les autres noms bien sûr les entiers etc etc donc je prends je vais élargir donc l'espace à tous les nombres et donc je peux tomber sur les nombres réels comme je peux tomber dans l'espace des nombres complexes et donc je peux être au delà des nombres réels et donc dans l'espace des complexes et donc est illimité bon et qu'est ce qui est illimité on sait bien que ce sont les espaces des nombres qui sont illimités parce que les nombres je veux dire c'est c'est un cas idéal c'est un cas figure idéal c'est c'est idéaliser donc on peut imaginer dans les nombres qu'on contente vers l'infini bon alors est ce que l'infini existe c'est toujours la même question la seule chose qu'on peut je veux dire dire se calquer sur notion d'infini et qu'on n'est pas sûr qu'il est en fait c'est l'espace le vrai espace l'univers l'univers tout l'univers ont sa globalité déjà quand je dis sa globalité c'est déjà mauvais parce que global ça veut dire ça sous-entend je veux dire un espace je veux dire clos englobé englobé clos et c'est ça donc en fait fermer or je veux dire l'infini est quelque chose d'ouvert pas quelque chose de fermé voilà pour parler en termes d'intervalle mais l'infini est un intervalle ouvert parce que c'est ouvert c'est quelque chose d'ouvert c'est jamais imaginer quelque chose d'ouvert continuel sans suite enfin avec une suite sans fin c'est difficile d'imaginer ça dans son cerveau ça c'est de 1 et de 2 on n'a pas de cas pratiques et le seul cas qu'on peut je veux dire hypothétiquement je veux dire qu'on peut dire que l'univers enfin je m'exprime mal là je m'exprime je vais essayer de reprendre ce que je voulais dire parce que je me suis perdu dans les méandres de phrases ce que je voulais dire c'est la seule chose qu'on peut dire qui est infini c'est l'univers on n'a pas on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve que l'univers est infini voilà donc on retourne aux scientifiques on retourne je veux dire on en remet je veux dire à trouver les preuves aux scientifiques qui travaillent sur l'élaboration d'un univers puisque bon l'entrevoir j'imagine mal qu'ils puissent entrevoir l'univers infini parce que avec les voilà avec le matériel que l'on a c'est à dire les vaisseaux comment est-ce qu'on appelle ça les sondes qu'on peut envoyer ou les télescopes qu'on à partir de la terre on peut voir je veux dire dans le ciel mais tout ça c'est limité je veux dire si on a réellement un espace infini je veux dire dans l'univers on ne saura on ne saura pas voir quoi que ce soit dans le si lointain dans le si lointain puisqu'en fait l'univers est infini alors que le télescope sera limité lui il a un limite fini de vision les sondes bon si c'est infini alors a beau continuer dans sa trajectoire elle n'aboutira jamais à une fin voilà donc c'est l'espace qui peut être pour moi infini c'est celui ce sont les cas idéaux c'est à dire les espaces mathématiques mathématiques des nombres et là ce sont bien les espaces infinis bon et moi je sais je me situer dans un espace je veux dire réellement infini et donc ici je vais trouver la factorisation de ça dans d'une part mais au travers bien sûr de l'équation du second degré voilà parce que pour pouvoir factoriser vous comprendrez qu'il faut d'abord résoudre l'équation avant de factoriser ceci avant de factoriser il faut trouver les solutions de l'équation du second degré bon mais ici moi je me limite pas comme j'ai dit je peux tomber dans les réels comme je peux tomber dans ces généralement dans les classes inférieures dans les écoles bah ils ne connaissent pas les nombres complexes donc en fait ils se limitent à dire que bon il n'y a pas de solution dans R mais non s'ils ne voient pas les nombres complexes fatalement ils vont pas en déduire des racines dans C puisqu'ils n'ont jamais vu cet espace là n'ont pas étendu l'espace des réels au complexe donc fatalement ils s'arrêtent à R donc fatalement pour eux c'est clos c'est un espace clos bien que cet espace clos représenté par un voilà patatoïde qui est un je veux dire un idéogramme de l'Hervéne voilà on note ceci comme ceci à l'ensemble bien qu'il est clos par je veux dire comment est ce qu'on appelle ça par une corde fermée bien on comprendra qu'il y a une infinité d'éléments là dedans c'est un espace là dedans bien qu'il est clos on montre qu'il est clos mais en fait il est infini voilà bon maintenant si je prends les élèves diront que s'ils se situent dans R mais qui s'ils ont une racine un delta négatif mais je veux dire on dirait qu'il est infactorisable mais avant de dire qu'il est infactorisable il faut chercher ses racines parce que pour factoriser il faut chercher les racines sauf si on a bien sûr un cas de figure connu tel que tel que un binôme de comment est-ce qu'on appelle ça un carré parfait donc on a des produits remarquables si on a des produits remarquables il n'y a pas besoin de factoriser voilà il n'y a pas besoin de rechercher les solutions de l'équation du second degré on sait factoriser automatiquement quand on a des produits remarquables via les formules des produits remarquables justement bon ici on va entamer une discussion où bien sûr ici quand ils factorisent pour deux pour le factoriser il faut chercher les racines bon bon comme je vous ai dit il ya toujours deux racines il ya toujours deux racines dans voilà si le delta est positif on a deux racines distinctes voilà deux racines distinctes dans r bien sûr si le delta est nul voilà ça veut dire qu'on a une racine double double voilà où on dira plutôt qu'il ya deux racines identiques deux racines égales et si delta est négatif tout dépend dans quel niveau se situe l'élève si l'élève est en inférieure qui n'a jamais vu l'espace complexe fatalement il dira qu'il n'y a pas de solution il ya zéro solution dans r voilà il ya zéro solution dans r mais maintenant si on élabore je veux dire la théorie au delà des nombres réels et qu'on se permet de travailler dans un espace qui est un autre espace pour trouver des solutions de voilà réalisant les négatifs là on a deux racines complexes elles seront conjuguées voilà z et z bar voilà alors il faut rechercher les racines absolument pour factoriser pourquoi d'ailleurs ici je vais vous expliquer pourquoi on dit racines double parce que si je factorise une équation de ce style là ax carré plus bx plus c vous devez d'abord rechercher les racines en faisant égal 0 rechercher voir si le delta est positif et négatif nul et puis après vous cherchez les racines x1 x2 voilà par moins b plus racine de delta sur 2a ou et moins b moins racine delta sur 2a voilà quand il ya des solutions voilà et alors si je factorise ceci bien sûr ça ce sera x moins x1 fois x moins x2 voilà si à deux racines distinctes vous devez mettre les deux racines distinctes maintenant si à deux racines égales mais vous devez mettre x1 et x1 aussi ou x2 et x2 ce qui va donner bien sûr dans ce cas de figure ici la factorisation va donner un produit remarquable si vous voulez x moins x1 au carré ce qui est un carré parfait voilà c'est juste ça bon maintenant nous allons entamer notre discussion en passant par d'abord un delta positif et puis vous verrez que je passais danser et danser je pour à partir de des réels on va manipuler des nombres réels à partir des nombres réels je peux dire que je pourrais trouver des solutions danser en manipulant des réels mais je peux faire l'inverse donc je répète ce que je veux dire je vais le faire je vais faire le traitement maintenant à partir des nombres réels à partir des nombres réels je vais résoudre une équation du second degré pour pouvoir la factoriser donc je n'aurai aucun problème si delta est positif si delta est nul mais je devrais ouvrir mon espace au delà d'air pour trouver un delta négatif donc à partir de nombre réels qui sont abaissés mais si delta est négatif mais je vais retomber sur un espace complexe à partir des nombres réels a baissé voilà mais je pourrais faire l'inverse et c'est ça que je veux ma vidéo aura trait à ça maintenant sur la discussion à partir de complexe si delta est négatif ou si même delta est positif vous allez voir que si delta est positif et que je suis dans l'espace complexe mais je pourrais entrevoir que dans r je n'aurai pas de solution à partir de l'espace complexe sans calculer le delta bien sûr à partir de l'espace complexe je pourrais dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de solution dans c mais il y en aura dans r tout comme je pourrais dire que il y a des solutions dans c à partir de c bon je vais d'abord faire la démarche la première démarche donc il ya deux démarches à partir de r je sais voir je pourrais voir si je vais tomber dans r dans c mais à partir de la deuxième démarche à partir de c je serai voir si je vais être dans c ou dans r voilà bon et la première démarche est une démarche connue que tout le monde connaît je vais l'entamer ici mais au travers de l'application enfin au travers de la formule somme et produit c'est ça qui va nous permettre de développer cette théorie qui est ici en voilà donc si j'ai p de x est égal à a x carré plus bx puis c tout le monde sait qu'il faut faire égal à zéro 20 égal et à zéro pour trouver les racines pour pouvoir factoriser sur ce qu'on va faire tout de suite si delta est positif on a donc le delta bien sûr c'est b carré moins 4 ac s'il est positif si delta est nul on a b carré moins 4 ac là on a égal à zéro et là on a delta si delta est négatif voilà on a b carré moins 4 ac qui est négatif et là on tombe on sait pas faire une racine carré de nombre négatif donc ici j'aurai les solutions qui sont moins b plus racine de delta sur 2a x 2 égale moins b moins racine de delta sur 2a bon on va appliquer ça donc comme j'ai dit je vais passer de r et me poser à partir de là ça c'est la première méthode à partir de r mais trouver des solutions dans c s'il y en a parce que s'il n'a pas les solutions sont dans r et ce serait dans r si delta est positif et si delta est nul voilà bon la démarche elle est connue tout le monde la connaît je prends un exemple je prends x carré moins x plus 3 bon bien sûr il faut que je transforme en 1 je vais mettre en évidence 1 mais ici bon c'est pas tout à fait je veux dire sachez qu'il faut mettre en évidence pour trouver le a parce que généralement ceci va se factoriser en à x carré moins s x plus p factoriser par rapport à une constante voilà mais peut se factoriser bien sûr par à x moins x 1 fois x moins x 2 x 1 x 2 sont sont ici il faut les trouver en résolvant l'équation voilà x x moins x 1 fois x moins x 2 je pense qu'on voit si j'écris tout petit bon ce qui veut dire que dans tous les cas de figure pour trouver cette équation là vous devez mettre en évidence le a donc fatalement ça serait percuté sur le b vous aurez b sur a et c sur a donc on aura un x carré ici comme le a il vaut un bon ça va rester la même chose voilà alors la théorie qu'est ce qu'elle nous dit sur les sommets produits tout d'abord ici je vais chercher oui le delta on va chercher le delta on va bien entrevoir qu'on sera danser on va aller danser avec cette équation là je vous le dis tout de suite vous voyez regardez b carré moins 4 fois a fois c ben pour a fois a b carré moins 4 fois a fois c je dois prendre pas cette équation là pas ce polynôme là où j'ai mis le a en évidence mais celle ci c'est ax carré plus bx plus c voilà il n'y a pas celle là on est d'accord ce qui va donner b carré ça vaut combien a vaut 1 b vaut moins 1 et c vaut 3 ce qui veut dire que b carré vaut le carré de 1 ça fait 1 moins 4 fois a fois c qui fait 1 moins 12 1 moins 12 est bien négatif on est bien dansé on est d'accord jusque là tout va bien donc à partir de nombres réels qui sont a b c ce sont des coefficients réels bien je retombe sur quoi ? bien sur voilà un autre espace je tombe dans un autre espace qui est l'espace des nombres complexes c bon je vais rechercher ces racines c'est la même chose que on a vu tout à l'heure moins b plus racine delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine delta sur 2a alors moins b l'opposé de b b vaut moins 1 l'opposé c'est ce qui fait 1 plus bon le delta vaut ça c'est le delta vaut 1 moins 12 1 moins 12 c'est moins 11 donc et moins 11 l'astuce c'est d'écrire 11j carré voilà 11j carré ce qui veut dire que la racine de 11j carré mais la racine de carré de j carré c'est j et la racine carré de 11 c'est racine de 11 voilà le tout sur 2 fois a et a valant 1 voilà et donc une fois 2 ça fait 2 et l'autre c'est un peu la même chose si ce n'est que je vais avoir ceci voilà donc ça ce sont les deux racines les deux racines complexes c'est les deux racines complexes donc ces deux racines complexes sont conjuguées elles sont conjuguées ça je peux l'appeler si vous voulez z et l'autre z bar c'est le conjugué donc comment je peux écrire ceci la factorisation bien sûr bon c'est vrai que c'est x c'est du x mais bon ici on ne peut pas appeler ça x1 mais comme c'est un complexe c'est z1 et z2 et je dirais même plus on n'écrit pas z1 et z2 on sait bien qu'elles sont conjuguées quand il y a deux racines complexes bon d'office elles sont conjuguées entre elles donc ce sera z et z bar voilà comment on va s'écrire la factorisation avec ici le a qui vaut 1 le a vaut 1 mais z on connaît c'est 1 demi c'est x moins le z vaut 1 demi plus racine de 11 sur 2j fois x bien sûr plus non je raconte une bêtise donc je factorise donc pour avoir plus de place je vais l'écrire ici le a vaut 1 le x c'est x moins et le z c'est 1 demi plus racine de 11 sur 2j voilà je refais et le second je multiplie pour avoir la factorisation ici par x moins le conjugué qui est 1 moins demi moins racine de 11 sur 2j voilà 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 jusque là tout est évident tout est évident je n'ai fait qu'appliquer je veux dire les équations les formules des équations du second degré et je suis passé de l'espace R que j'ai je suis tombé dans C voilà donc j'ai élargi mon complexe pour pouvoir trouver une équation pour trouver les réponses donc je suis parti d'éléments de R pour trouver les éléments de C bon maintenant je vais faire tout le contraire je vais faire tout le contraire je vais partir des éléments de C pour voir s'il y a une réponse dans C ou dans R et bien voilà ça c'est la seconde méthode regardez bien comment on va appliquer ceci on sait bien qu'une équation de second degré s'écrit comme ceci donc un polynôme P de X c'est A X carré plus B X plus C ça tout le monde sait bien avec bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure A différentes zéros bon ici moi je vais passer par les sommes et produits par les sommes et produits si j'écris la somme et produits on sait bien qu'il faut mettre A en évidence c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit de mettre A en évidence si je mets A en évidence j'ai X carré plus B sur A X plus C C sur A voilà et on sait bien que la somme vaut moins B sur A voilà donc ici quelque part on a A X carré moins SX et on sait bien que le produit vaut C sur A donc plus P voilà 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 tout ça c'est du connu d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur tout ça donc logiquement on ne sait pas se tromper sur je veux dire on ne peut pas je veux dire ne pas savoir tout ça tout ça c'est de l'évidence à l'état pur bon ceci étant dit je vais supposer que si le delta est négatif hein je vais faire le problème à l'envers je vais supposer que si le delta est négatif d'abord je vais trouver les formules et puis après je vais travailler à l'envers et puis je vais remettre tout à l'endroit bien sûr il faut bien que je parte de quelque part donc si j'estime que par exemple cette équation là présente un delta négatif ça veut dire qu'on sait très bien qu'on a deux racines complexes c'est à dire que je vais passer de l'ensemble des nombres réels puisque j'ai travaillé je veux dire avec A, B, C de l'ensemble des nombres réels j'étends mon espace non plus à R mais A, C pour pouvoir trouver les réponses voilà d'une probable factorisation ou de solution de cette équation du second degré donc je vais étendre à A, C alors si delta est négatif j'ai deux racines complexes donc je suis bien dans A, C et j'ai bien étendu de R vers C pour trouver des racines complexes bon, j'ai montré tout à l'heure comment on faisait au travers du calcul des formules du delta et ça m'a donné ceci en factorisation d'ailleurs où ceci ce sont les racines voilà maintenant la somme c'est aussi en complexe comme les racines on est dans C les racines qu'est-ce que c'est ? on a deux racines conjuguées d'office Z et Z bar d'office la somme qu'est-ce que c'est ? la somme c'est Z plus Z bar ouais mais le produit c'est quoi ? c'est Z fois Z bar ok on est d'accord jusque là bon si je fais Z fois Z bar supposons que Z soit un complexe qui est alpha plus beta J et que son conjugué si j'additionne son conjugué c'est alpha moins beta J on sait bien que c'est deux-ci c'est deux nombres des nombres complexes parce qu'ils sont conjugués donc j'aurai alpha plus alpha ce qui veut dire qu'on a deux alpha deux alpha bien sûr en prenant Z égale alpha plus beta J avec alpha beta qui sont des nombres réels voilà qui appartiennent à R carré alpha beta je joue avec des nombres des nombres réels alpha beta ce sont des nombres réels voilà ce qui veut dire que ici deux alpha en fait c'est deux fois la partie réelle de Z ouais quand je dis alpha plus beta J alpha c'est un nom réel beta c'est un nom réel on est d'accord mais alpha c'est la partie réelle et beta J c'est la partie imaginaire on se comprend on se comprend voilà et donc dire deux alpha c'est deux fois la partie réelle du nombre complexe Z alpha qui est égal à alpha plus beta J voilà bon maintenant vous allez me dire oui et le produit le produit c'est alpha plus beta J fois alpha moins beta J ce qui veut dire qu'on a alpha plus beta carré J carré moins je m'excuse c'est un produit remarquable c'est un produit remarquable A plus B fois moins B qui fait A carré moins B carré donc j'ai bien alpha carré moins beta carré J carré mais J carré vaut moins 1 donc ce qui veut dire que J'ai alpha carré plus beta carré bon sachant que si on sait que Z est égal à alpha plus beta J la norme de Z elle vaut quoi ? racine carré de alpha carré plus beta carré voilà donc qu'est-ce que c'est qu'alpha plus beta carré c'est la norme au carré c'est la norme de Z au carré donc autant dire que ceci c'est la norme de Z mais mi au carré voilà on commence à s'approcher de de ce qu'il nous faut ce qui veut dire que la somme ici qu'est-ce qu'elle vaut ? la somme elle vaut 2 alpha la somme vaut 2 alpha voilà et le produit mais il vaut la norme au carré le produit vaut la norme au carré voilà voilà donc tout ceci pour un delta négatif comprenons-nous bien c'est pour un delta négatif c'est valable pour un nombre pour quand on est élargi au nombre complexe donc ici j'ai la norme de Z au carré ceci étant dit j'ai plus besoin de ceci voilà 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 bon maintenant je vais appliquer ça à notre exemple ici c'est-à-dire on avait tout à l'heure comme équation x carré moins x plus 3 voilà que valait notre polynôme P de x bien sûr qui donne en factorisation ceci bon on va appliquer ceci bon le a il est si il est évident il vaut 1 on a x carré moins 1x plus 3 voilà bon ce qui veut dire que ici 2 alpha est égal à 1 donc que vaut alpha alpha vaut 1 demi voilà donc par identification de cette formule-là je vais d'abord trouver les racines les racines regardez que je trouve facilement les racines complexes sans faire de delta rien qu'en appliquant ceci sans mes produits mais pour ça il faut avoir mis A en évidence quand vous avez ceci mettez bien A en évidence parce que sinon vous ne pouvez pas traiter le problème comme je l'explique j'ai mis A en évidence il faut traiter avec les sans mes produits donc on sait bien qu'alpha vaut 1 demi et on sait bien que Z ici racine carré de Z racine carré de Z soit dit en passant vous savez très bien que c'est alpha carré plus bêta carré voilà mais alpha carré plus bêta carré dans notre cas de figure il vaut 3 voilà je connais alpha donc je peux déduire alpha carré qui vaut 1 quart si alpha carré vaut 1 quart plus bêta carré en fait vous comprendrez que bêta carré vaut 3 moins 1 quart et 3 moins 1 quart il est déjà positif il est positif c'est à dire que s'il est positif ça veut dire quoi à votre avis si le bêta carré vaut 1 positif ça veut dire que j'ai une solution dans C voilà en regardant ce bêta carré là je peux dire que j'ai une solution dans C parce que si j'ai ce bêta carré là qui est négatif j'ai une solution dans R et donc si j'ai une solution vous voyez ici je pars je pars à partir de alpha alpha et bêta je fais une discussion sur alpha et bêta donc alpha et bêta c'est un couple qui représente bien sûr un nombre complexe Z est égal à alpha plus bêta J voilà donc je pars de l'espace complexe et je pose des questions pour voir si je dois rester dans C parce que je pars de C avant je partais de R de calculer dans R avec bêta et m'a 4 à C et qu'est-ce que je disais je disais bon si delta est négatif je vais tomber dans dans C je vais élargir mon espace C complexe C ici c'est le contraire je pars du principe que je ne sais pas sur quoi je vais tomber je démarre à partir de complexes et à partir des complexes voilà je traite avec alpha et bêta via la formule que vous voyez ici rien d'autre et à ce moment là qu'est-ce qui se passe je me dis que si je trouve un bêta carré qui est positif et bien je suis dans dans C je reste bien dans C il n'y a aucun problème maintenant si ce bêta carré était négatif ça veut dire que j'étais dans C je pars avec une voilà des considérations de nombre complexe Z avec alpha qui vaut alpha plus bêta J donc en calculant alpha bêta et je regarde si le bêta existe voilà je regarde si le bêta existe et bêta n'oubliez pas que bêta c'est le nombre imaginaire si je le rajoute J si je le rajoute J bêta c'est un nombre réel mais bêta J c'est un nombre imaginaire voilà donc si je ne trouve pas le nombre si bêta carré bêta est un réel je ne peux pas trouver un bêta carré négatif parce que bêta est un réel si bêta n'existe pas ça veut dire que bêta J n'existe pas et si bêta J n'existait pas il ne restera plus que Z égale alpha et si Z égale alpha on retourne dans R et ça ce sera le cas si bêta carré est négatif voilà et donc soit dit en passant regardez bien que je trouve les solutions complexes oui parce que ici c'est possible de trouver un bêta donc je suis bien dans les complexes donc ce qui veut dire que j'ai 3 moins 1 quart ce qui fait autant dire que pour que voilà il faut que le C sur A qui est produit en fait quelque part le 3 c'est le C sur A en fait c'est le produit le produit P qui est connu voilà c'est 3 le produit il est connu c'est P donc il faut que bêta carré il faut que bêta carré égale à P moins alpha carré on aura une solution dans C on aura une solution dans C bien sûr si P est plus grand qu'alpha carré plus grand ou égal mais on aura une solution dans R si P ça ce sera dans C mais si P est plus petit que alpha alpha carré voilà si P est plus petit qu'alpha carré on a une solution dans 3 est plus grand qu'on a moins 1 quart une solution dans C c'est juste voilà et si P est plus petit qu'alpha carré ça veut dire que ça ça va devenir du négatif le bêta carré va devenir négatif et donc on aura si il est négatif on n'a pas de racine carré du nombre qu'on aura ici et donc on aura quoi ? on aura une solution non pas dans les contextes mais dans R voilà soit dit en passant ce que je voulais dire c'est qu'on trouve les racines ici j'aurai les racines en deux temps de mouvement j'ai les racines puisque j'aurai Z égale 1 demi plus ici je trouvais bêta carré c'est 12 quart moins 1 quart 12 quart moins 1 quart c'est 11 quart donc ce qui veut dire racine de 11 sur 2 j et l'autre bien sûr c'est le conjugué 1 demi moins racine de 11 parce que bêta carré va me donner racine de 11 sur 2 et moins racine de 11 sur 2 en racine carrée donc ce qui va me donner ceci x moins 1 demi plus 11 racine de fois j et fois x moins 1 demi moins qui est le conjugué moins racine de 11 sur 2 j donc ici c'est spécifique déjà je trouve les racines très vite pour autant qu'il faut connaître la formule ici bien sûr il faut connaître cette formule là celui qui ne connait pas cette formule là mais je veux dire il n'arrivera pas à résoudre ça facilement il faudra qu'il développe voilà mais donc ici qu'est-ce qui se passe en un temps de mouvement j'ai le alpha et finalement j'ai le bêta enfin si le bêta existe bien sûr et si le bêta existe je suis dansé et ça je démarre à partir des équations complexes parce que j'imagine que 2 alpha j'imagine que alpha est un nombre réel oui mais j'imagine que alpha carré plus bêta carré bêta est le nombre réel qui fait office de nombre imaginaire bêta j voilà bon maintenant ça ça va beaucoup nous aider ça donc au départ je partais de r et je cherchais des solutions danser avec le fameux delta ici je démarre danser ouais ouais au début là de la discussion on est dans r pour ce cas-ci on est dans r on recherche si on reste dans r ou si on étale l'espace complexe si on étale dans c si delta est négatif donc ça si delta est nul ou positif mais ici si delta est négatif l'espace il doit s'agrandir dans c voilà par contre ici je suis dans je démarre dans c voilà je pars des complexes parce qu'alpha et bêta sont des complexes et là je vais me dire si je reste dans c ou si je dois redire dans r voilà donc ici je dois soit je suis dans c je reste dans c pour autant que le bêta soit positif voilà ou nul voilà et si le bêta est négatif là ça va dépendre du delta et là d'un bêta si vous voulez d'un bêta qui représente le nombre réel qui se met sur la partie imaginaire bêta j voilà c'est ça que ça veut dire donc bêta j c'est bien un imaginaire donc je suis dans c et je regarde si je reste dans c avec un si le bêta est plus grand ou égal à 0 alors qu'ici je regarde par rapport je suis dans r et je regarde par rapport à un delta si le positif ou égal à 0 voilà delta positif ou égal à 0 va permettre de dire si je reste dans r le bêta positif ou égal à 0 va permettre de dire si je reste dans c voilà alors maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire ici ici qu'est-ce qu'on fait si delta est négatif je prolonge dans c je prélonge l'espace dans c mais si le si le bêta ici est négatif ici c'est le delta qui est négatif si je le bêta est négatif voilà on va plutôt mettre le bêta ici comme je l'ai mis là voilà je vais réécrire ça correctement parce que c'est vrai que ça j'écris tout petit et ça commence à avoir des réductions sur réduction après on va plus rien bon je répète je suis dans r je démarre dans r si delta est positif ou égal à 0 mais je reste dans r sinon si c'est pas positif ou égal à 0 je fais un prolongement de l'espace et je me retrouve dans c et donc là pour faire ça quand est-ce que je fais ça quand le delta est négatif maintenant si je pars des complexes à partir des complexes je peux dire écoute le fameux bêta que je vous ai montré tout à l'heure s'il est positif ou égal à 0 mais je reste dans c et si le bêta est négatif mais je fais une restriction dans r je restreins voilà à r donc j'enlève une partie de mon ensemble pour me retrouver dans r donc ici j'aurai ça si bêta est négatif donc là je fais un prolongement là je fais une restriction voilà quand le delta est négatif je fais un prolongement dans c parce que l'espace c est plus grand que r et là quand bêta est négatif je fais une restriction dans r l'ensemble c va passer tout petit plus petit enfin plus petit il est infini c'est pas ça c'est vrai que petit et grand c'est un petit peu bizarroïde d'expliquer petit et grand parce qu'en fait c'est l'engloblement d'ensemble ils sont tous infinis tous ces ensembles là sont infinis l'ensemble r il n'est pas petit il contient une quantité infinie tout comme la c il contient des quantités infinies une quantité infinie tout ça c'est idéalisé c'est difficile à comprendre de voir des choses pareil qu'un ensemble r est infini qui est englobé dans un ensemble lui-même infini ce qui est c c est infini r est infini de nombre et ça ce sont des mathématiques qui permettent ça d'idéaliser je veux dire la notion d'ensemble d'où ce que je vous avais dit au départ que est-ce que l'univers est infini on n'en sait pas plus parce que bon à la rigueur on peut idéaliser que l'univers est infini mais en réalité on n'en sait rien du tout et on n'est pas capable de prouver que l'univers est infini parce que on a tous des appareillages comme je vous l'ai dit au départ qui sont limités donc si les appareillages sont limités on ne peut pas dire que découvrir ce n'est pas une équation qui va nous donner que l'univers est infini ce n'est pas avec une équation qu'on pourra voir ça voilà et de toute façon ici généralement l'infini amène souvent à des aberrations des aberrations qui font que c'est vrai que la notion d'infini j'ai toujours dit c'est quelque chose c'est comme le zéro le zéro c'est du rien du tout on crée du rien du tout pour faire des calculs et pour finir on a des résultats avec du zéro on a des résultats alors que normalement en calculant avec du vide on a du vide enfin ça dépend si on fait une somme avec du vide on somme avec du vide c'est l'élément plus le vide mais c'est l'élément tout court 4 plus 0 ça fait 4 voilà donc si je multiplie par du vide j'aurai rien du tout c'est pas grave je multiplie une quantité 4 par du vide j'aurai du vide donc parler du vide c'est un petit peu bizarroïde parler du zéro c'est bizarroïde parce qu'on a intégré le zéro oui il fallait bien intégrer le zéro quelque part pour faire le calcul mais ça reste du vide maintenant l'infini c'est pareil quand on parle de l'infini c'est aussi je veux dire des cas de figure je veux dire un peu spécifique voilà et à chaque fois il faut discuter quand il s'agit de l'infini bon ceci étant dit donc ce qui veut dire qu'à partir de R je peux rester dans R pour autant que le delta est positif ou égal à zéro à partir de C en fonction du bêta qui est positif ou égal à zéro je peux rester dans C mais si le delta est négatif à partir de R je dois faire un prolongement et à partir de C si le bêta est négatif je dois rester dans R voilà et ici je vais vous donner un cas de figure regardez bien et j'en terminerai je vais terminer cette vidéo avec ce cas de figure là je vais partir de C regardez bien 2x carré si je prends moins 4x moins 4x plus 1 voilà je vais faire égal à zéro pour chercher ses racines d'abord on va chercher ses racines pour prouver nos dires bon le delta b carré c'est ce qui fait C moins 4 fois A fois C fois C donc ce qui fait C moins 8 6 moins 8 c'est positif c'est 8 donc on aura des solutions dans R voilà on est sûr et certain d'avoir des solutions dans R bon je ne vais pas aller chercher ses racines maintenant je vais partir à partir de C regardez bien donc je dois mettre 2 en évidence on a x carré moins 4 divisé par 2 plus 1 demi oui parce que je mets 2 en évidence notamment il faut tout diviser par 2 voilà donc et à partir de là on peut discuter le 4 demi en fait 4 demi ça fait 2 2x voilà ce qui veut dire que la somme 2α vaut 2 et que le produit α² plus β² vaut 1 demi voilà voilà ici 2α doit valoir l'opposé toujours si j'avais plus 2 2α égale moins 2 voilà alors maintenant je vais chercher si 2α vaut 2 je peux trouver α qui vaut 1 si α vaut 1 1² ça fait 1 β² égale 1 demi 1 demi 1α moins 1 c'est négatif donc j'ai pas de solution dans C mais j'ai une solution dans R voilà et fatalement je vais le trouver avec le delta j'ai bien dit que le delta est positif de ça de ceci donc j'ai des solutions dans R voilà donc à partir de C je peux bon maintenant est-ce qu'il faut partir de R ou de C ben généralement je vais vous dire comment il faut faire tout dépend des professeurs si vous êtes en train de voir les polynômes dans R en fait vous faites tout le temps avec le delta moi je travaille avec delta maintenant si votre professeur commence à voir les complexes et qui se dit vous tenez des équations à résoudre dans le second degré dans C à ce moment là la meilleure des solutions vous êtes passé par directement de travailler dans C parce que vous savez bien que vous êtes dans C et donc là vous déduisez tout de suite si vous avez des solutions dans R ou dans C en partant de C donc à partir d'un β de αβ voilà donc ici voilà donc ici ça ne permet pas de trouver les racines réelles c'est juste ici que ça me permet de dire que je n'ai pas de solution dans dans C mais si j'étais dans C j'aurais directement les solutions parce que j'aurais α et β et α et β c'est on aurait la solution qui vous êtes égale à α plus βj voilà l'avantage de ça c'est que c'est un avantage si vous savez bien que vous travaillez dans C pour les équations du second degré vous faites directement ça en deux temps de mouvement vous avez la racine complexe z α plus βj et fatalement l'autre ce sera le conjugué comme je vous l'ai dit α moins βj il n'y a pas photo la seconde est très facile donc il faut combien de temps pour faire ça mais il faut deux secondes en une minute c'est fait on trouve les racines complexes si vous êtes dans C alors que si vous êtes dans vous commencez à travailler dans R que vous vous rendez compte que vous tombez dans C il faut chercher le delta il faut chercher voilà la racine carrée du delta et il faut rechercher moins b plus racine de delta sur 2a et z bar égale moins b moins racine de delta sur 2a avant de faire ceci moi j'aurais déjà trouvé 2α 2α égale l'opposé de ça alpha bêta carré est égal à ça voilà je trouve alpha en deux secondes et je trouve bêta qui est la racine carrée du nombre là moins l'alpha que vous venez de trouver ça va très vite très vite j'ai le nombre conjugué sans calculer le delta ça prend dans deux secondes pour faire ça voilà mais maintenant si vous retombez sur un bêta qui est bêta carré qui est négaté ça veut dire que vous avez une solution dans R là vous devez rechercher le delta et à ce moment vous cherchez le comment est-ce qu'on appelle ça le z et z bar au travers de moins b plus racine delta sur 2a non x x x1 x2 je m'excuse parce que vous retombez dans R il y a peu de z z c'est un nombre complexe si vous êtes dans R vous recherchez x1 x2 puisque vous retombez dans R z c'est une appellation pour un nombre complexe voilà donc il est facile et évident de trouver je veux dire à partir de C les valeurs de C directement donc les racines de l'équation du second degré dans C mais si vous partez à partir de C vous pouvez vous dire que vous pouvez restreindre à R si vous retrouvez un bêta carré négatif vous voyez ce que je disais tout à l'heure là c'est pas le bêta c'est un bêta carré c'est vrai qu'ici c'est plutôt un bêta carré voilà c'est plutôt le bêta carré qu'il faut c'est le bêta carré qui doit être positif ou négatif voilà on traite du bêta carré pas du bêta c'est le bêta carré c'est le bêta carré c'est le bêta carré parce que ici si vous voulez connaissant alpha par la somme ici bien bêta carré vaudra P moins alpha carré voilà et on traite ce P moins alpha carré s'il est positif ou égal à zéro ou négatif voilà c'est le bêta carré qu'on traite pas le bêta je m'excuse la ss6 faudra rectifier ce que j'avais dit c'est le bêta carré voilà je vous remercie beaucoup c'est le bêta carré d'un coup comme ça c'est le bêta carré s'il est positif donc c'est le bêta carré